La traduction mounait qu'ils assistent à la représentation des pièces de théâtre. Un jour, ils sont décidés de voyager à Paris pour aller au théâtre. Après être attiré, il vient un jublé cric-crucheur du feu. La famille s'est tellement intonée qu'ils ont tout en crié « Bravo ! ». Le mot a fait bien rigoler le public alors il est en tout de suite imité. On avait dit un écho « Bravo ! Bravo ! Bravo ! ». Au bout d'une semaine, les gens de la vie ont commencé à utiliser le mot. Il était devenu le mot à la mode. Il appellait à la famille « Bravo ! » pour sympathie. Bravo ! « Bravo ! » « Bravo ! » « Bravo ! »